Bien le bonjour Jean-Jean, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite, Dominico Chirou, nous en sommes au tome 8, chapitre numéro 5. Ça fait deux semaines que je n'ai pas tourné la vidéo, enfin ça fait deux semaines que je n'ai pas tourné de vidéo, pardon, est-ce que c'est moi ? Dernière vidéo, on était sur la fête d'Halloween avec Ange en son centre, entre guillemets, avec le côté reine de la fête, avec le gâteau, avec les tours de magie. Et c'est trop beau pour moi, donc on s'en fout, on commence, on veut de la bagarre. Allez hop, voilà, c'est bon, ça c'était une intro qualitative. Ok, ok c'est parti. Ok, hop. Tout le monde était autour de moi, souriant, en réfléchissant à quelle énigme ils allaient donner. Ils pensaient tous à moi, alors, pour que je puisse jouer avec eux. Le simple sentiment d'avoir tout le monde juste pour moi me ferait presque exploser de joie d'être enfin devenue la princesse. Oh la musique, c'est vrai, elle était insane. Ah, j'en souviens, je l'avais adoré. Je crois qu'il y a même un passage qui est hyper stylé à l'intérieur. Alors du coup, peut-être que ma traduction va être horrible après deux semaines d'absence. C'est possible. Je suis devenu la princesse de la fête d'Halloween. Et le tournoi de quiz et énigmes pour moi débuta. Oh, la pièce stylée. Il semblerait que j'obtienne une médaille pour chaque énigme que je réussissais à résoudre. J'en ai eu beaucoup. Et si j'en ai beaucoup, je suis supposé avoir un grand cadeau de la part de grand-père. Ok, j'arrive. Avec qui je devrais commencer ? Je crois pas que ça n'est d'importance. Commence avec qui tu veux. A killer puzzle ? Est-ce que c'est pas une expression à la con comme d'hab chez les anglais là ? Non. Casse-tête mortelle ou puzzle de tueur. Jamais réfléchir à un casse-tête mortelle tant que j'en ai l'occasion. Maria, n'as-tu pas un livre d'énigmes dans ton sac ? Ah oui, qui ? Je vais en donner à Ambruni très méchante. Maria souriait avec un rire diabolique. Il semblerait que tout le monde essaye de me mettre à l'épreuve. Je suis sûr qu'ils vont vraiment me poser des questions très compliquées. Ne t'en fais pas, je t'aiderai. J'ai dit... Merde ! Pardon ! Euh... Où est-ce que j'ai mis... Ok ! L'habitude ! Je vais en donner... Une très méchante à Ange. Pardon, pendant deux semaines, j'ai fait que de parler à Ambr, pas Ange. Ça va, ça arrive ! Vraiment ? Bien sûr. Après tout, je suis la serviteur de cette princesse. Alors, donnons notre maximum pour avoir le plus de médailles possible. En plus, j'appelle Ambre mon Ange. Ça n'aide vraiment pas. Je peux forcément confondre encore dans l'épisode. D'accord. Allez, venez Dame Ange. Commencez avec qui vous voulez. Moi, Goda, je suis prêt à vous défier quand vous le désirez. Oh ! Pas si vite ! L'honneur du premier... L'honneur de la première personne à défier la princesse, me revient à moi. Ange, commence avec mon défi ! D'accord. J'étais soudainement tendu, et mon estomac me faisait mal. Puis, Tante Eva me tendit gentiment sa main. Ah non, me prie gentiment la main. Ça va aller. Fassons ça ensemble. D'accord. Alors, commençons ! Ange ! Tu te rappelles de George ? Tu te trompes de jeu, là ? What the fuck Bastien ? Bastien qui est drunk ? Les gars, go supporter psychologiquement Bastien. Je crois qu'elle confond les jeux. Il n'y a pas de George dans Ominico. J'ai peur pour sa santé mentale. Aidez-la, s'il vous plaît. C'est une histoire, lors du 25 décembre, le jour de Noël. Noël. Même si on était en octobre, il parlait d'un seul coup de Noël. Va-t-il demander quel jour est celui de Noël ? Ça, je le sais. C'est le 25 décembre. Le jour de Noël, une femme regarde le ciel étoilé et dit ceci. La nuit finira par prendre fin et le matin se lèvera. Ne serait-ce pas formidable si, après que le soleil ait plongé et ne soit devenu nuit à nouveau, il soit encore une fois de plus, le matin de Noël ? Et ensuite, l'homme parle. D'accord. Je réaliserai ce rêve pour toi. Est-ce qu'une telle chose est possible ? Le jour après Noël et le 26, un jour normal, c'est impossible. Encore Noël, après que le soleil ne se lève. Ah, j'ai compris. Hein ? Comment ? Comment est-ce que le jour après Noël peut encore être Noël ? De l'autre côté de la terre avec le décalage horaire, non ? Ou je vais te chercher trop loin ? Il faut y réfléchir toi-même, ange ! What the fuck ? D'accord ! Oh là, le bruit est fort. Ok, alors, est-ce qu'on peut tricher ? On peut tricher ! Save. C'est énorme. Alors. Le jour de Noël, une femme regarde le ciel étoilé et dit, j'aimerais... Enfin, la nuit finira par prendre la fin et le soleil se lèvera, ne serait-ce pas ? Si après que le soleil se soit couché et qu'il finisse nuit à nouveau, il soit encore à Noël. Je réaliserai ce rêve pour toi. Est-ce qu'une telle chose, c'est possible ? Eh oui, désolée qu'il y a tous les petits carats. Moi... Attendez. Pour moi, moi, je vois le décalage horaire. Tu vois, un autre pays du monde. Genre... La phrase n'indique pas que ce soit Noël pour la même personne. Je m'en fous, je ne save pas. Je suis en full réflexion. People think. Moi, je dis... Réponse. Attendez. Si je n'aurais pas une autre réponse. Je restais huit heures sur l'énigme, ça va être terrible. La musique, ça ne devait pas être elle qui avait un moment insane. Il y a un timer ! Terrible. Spoiler, le pain de Noël n'existe pas. Tu peux faire le jour J. Oh, je veux dire, c'est possible. Ah, je vois, c'est possible. Eh oui, c'est exact. Après tout, il y a deux nuits dans chaque journée. Oui. Le 25 décembre commence à minuit. Minuit est pendant la première nuit. Alors, c'est la... Enfin, minuit est pendant la nuit. Alors, c'est la première nuit. Puis, le matin arrive. Et lorsqu'il fait à nouveau nuit, on est toujours le même jour qu'à minuit. Il m'a cassé les couilles. Attendez. Ah ouais, d'accord. Ça m'a cassé les couilles. Ok, ok. Je préfère ma réponse. Ma réponse la meilleure. Alors. Exactement. Et ces deux nuits sont la nuit du jour de Noël. Je suis incroyable. Est-ce que je suis pas trop incroyable ? Avec un sourire jusqu'aux oreilles, Tante Eva me tapota vigoureusement la tête. Bien joué, ange ! J'ai essayé de faire une question difficile, mais tu l'as résolu comme si de rien n'était. Toute mes félicitations, dame ange. Voici une médaille pour avoir bon à la première question. Genji sortit une médaille dorée. grand-père me souriait en me pressant de la prendre. Merci. Continue comme ça. Maintenant, c'en est fini de mon énigme. Allez, choisis donc qui tu veux pour la prochaine énigme. C'était une médaille plutôt lourde et aux couleurs dorées. Si j'en ai beaucoup, alors ma poche pourrait éclater. Je vais en avoir tellement que je pourrais, avec une blog, que je pourrais en parler à tout le monde. Après m'être incliné face à grand-père, je me dépêchais d'emmener Tante Eva là où tous les autres étaient regroupés. You got one middle ! Inzoine. Kinzo regardait ange avec un regard chaleureux. Etait-elle trop facile ? Non, je pense que c'était parfait. Genji, ai-je réussi à être un bon grand-père ? Bien sûr. Ange est si jeune et elle tombe si souvent malade, elle ne peut jamais venir à Rokanjima. Elle ne se souvient sûrement pas très bien de moi. Ou elle ne se souviendra ? Peut-être pas très bien de moi. Les jeunes enfants ont leur propre cruauté. Ils pensent que la gentillesse est quelque chose qui leur est donné naturellement. Et puisqu'ils pensent que cette gentillesse est toute naturelle, ils l'oublient rapidement. Ce n'est pas très différent de la gratitude envers ses parents. Cela prendra sûrement Adam-Ange bien des années avant qu'elles ne le comprennent. Pense-tu qu'elles pourraient se souvenir un jour que j'étais un grand-père à mes gens ? J'aurais tourné l'énigme avec la nuit de chasse aux bonbons. Ah oui. Un peu bizarre comme façon de faire, mais pourquoi pas ? Oui, j'en suis certain. L'expression de Kinzo s'assombrit. Puis, un jour, Ange finira par vieillir et elle pourra entendre à quel point… Et elle finira par savoir ce que pense l'opinion publique de Ushirumiya Kinzo. Le Ushirumiya Kinzo, connu du grand public, est totalement différent du Kinzo qui joue avec ses petits enfants. Lorsqu'elle l'apprendra, est-ce que Ange se souviendra du visage de Kinzo comme étant un tyran, connu par le reste du monde, ou bien comme ce doux visage aimant ? J'espère qu'elle pourra se souvenir de mon sourire, c'est possible. Mais, j'en demande sûrement bien trop. On ne peut rien y faire. Voilà ce que sont les enfants. Oh, c'est toi. Les enfants dévorent la gentille, et elle ne reste pas dans leur mémoire. 12 ans finiront pas passer, et elle entendra sûrement parler d'à quel point Kinzo et Shurmia étaient excentriques. Alors, ton sourire finira par être oublié. Oui, très certainement. Peu importe à quel point je la tequine, mon amour envers elle ne sera jamais récompensé. Mais, aussi longtemps, tout comme il faut un bon moment avant d'être reconnaissant envers ses parents, Ange finira sûrement par s'en souvenir un jour. Elle se souviendra donc du sourire que tu lui montrais. Laissons-le oublier. Un sourire de sa part est le meilleur cadeau que je ne pourrai jamais emmener avec moi lorsque mon heure arrivera. C'est l'essence même d'un amour qui n'est pas récompensé. Je présume que les grands-pères ne sont jamais récompensés. Oh, mais j'ai bien eu une récompense ! Avec le sourire d'Ange, je peux maintenant mourir en paix cette nuit. Ok, BG. Ambiance fun et éclate. Avec un rire solitaire, Kinzo se retourna, faisant flotter sa cape. Voilà tout l'amour qu'il pouvait offrir à Ange comme son grand-père. Une part de lui voulait qu'elle s'en souvienne, mais il savait qu'il ne devait pas l'espérer. C'était à quel point l'amour n'était jamais récompensé. Voilà comment cela marchait. Après avoir regardé le dos de Kinzo, Béato regardait le dos de Ange à nouveau. Ange, quand bien même, souviens-toi-en un jour. Souviens-toi de ce sourire que Kinzo t'a montré. Ok, alors, qui devrais-je défier maintenant ? Je vais aller défier de plus en plus de gens, avoir de plus en plus de médailles, et avoir un super cadeau pour le montrer à tout le monde. Oncle Krauss et Tantansuji sont ici. Il me regarde et sourit. Je suis sûr qu'ils ont pensé à des énigmes intéressantes. Il y a l'oncle Teoshi, qui me supplie de venir le voir. Un oncle amusant, alors je suis sûr que ce sera une question rigolote. Maman et papa sont en face de lui. Ils me font signe, en me demandant de m'amuser. Mon père connaît certainement des questions très difficiles. Ce sera sûrement pas très simple. Par là-bas, il y a entre Rosa et Maria. Il semblerait qu'elles sont en train de lire un livre d'énigmes ensemble, à chercher une question. De temps en temps, Maria me regarde en faisant son kihi. Elle est parfois un peu méchante, alors je suis sûre que son puzzle ne sera pas très simple. Et plus loin, il y a Butler, George et Jessica. Butler, d'habitude il est gentil, mais parfois il dit des choses méchantes et ça a tendance à me rendre confuse. J'ai le sentiment qu'il me donnera vraiment une question très très complexe. Est-ce qu'il y a... ... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne me donnera pas quelque chose de dur ? Si je le peux, je voudrais commencer avec une énigme facile pour m'échauffer. Bah, va voir l'oncle de Hochi. De l'autre côté se trouve Genji et Dr. Nanja. Je ne pense pas que ces deux-là seront méchants avec moi. Et puis Shannon et Kanan. Shannon connaît certainement beaucoup d'énigmes et de contes de fées. Je suis sûre qu'elle me donnera quelque chose d'unique. Il y a Goda et Komasawa qui servent le thé. Komasawa, ça pourrait être dur. Je pense qu'elle pourrait me donner un problème très complexe. Il semblerait que tout le monde me donnera du fil à retordre. Ange ! J'en ai une très bonne bourgeois ! Allez, viens par éger ! Oncle de Hochi m'appelle. Qu'est-ce que je devrais faire ? Je devrais y aller ? Tu veux essayer Oncle de Hochi ? Oui. Peu importe l'ordre. Après tout, je vais les défier tous ensemble. Et tous ces défis. Je me remontais les manches et me dirigeais vers Ankle de Hochi. Te voilà ! La mienne est un peu délicat. Je me demande quelles sortes de questions tu vas lui poser. Pas trop dur d'accord ? Pas de soucis si c'est dur. Je la résolverai. Oh et bien, tu me sembles plutôt confiante. Allez, voilà la question. Après avoir raclé sa gorge, Oncle de Hochi commença à évoquer sa question. Alors moi, c'est une énigme. Ecoute attentivement. Tu connais l'histoire de Momotaro, non ? Moi je dois le connaître par contre. Point de gré. C'est quoi ? Le garçon qui a descendu une rivière sur une pêche ? Exactement. Mais tu sais, un jour, une pomme a descendu toute la rivière. Une pomme ? Oui. Et le jour d'après, c'était... Alors, butternut squash. Alors, butternut, c'est un butternut, donc une courge. Butternut. Butternut, noix de coco. What the fuck ? Butternut veut dire noix de coco. Et butternut squash, courge du coup. Comment ça ? Noix de coco se dit butternut. Coconut, bah oui. Bah pourquoi ? Mais il est ravagé. Deeple est ravagé. Bon bah du coup, c'était pas une courge, donc on s'en fout, voilà. Et le jour d'après, une courge. Pas la courge. Et ainsi. Le jour d'après, c'est du chou. Oh, qu'est bête, je crois que c'est chou. La musique est très forte par contre. Ouais, c'est ça, c'est du chou. Et le jour d'après, c'est un edaname. C'est un edaname. Le jour d'après, eggplant. Une aubergine. Une aubergine. Une aubergine, c'est du eggplant, c'est ton pips. Le jour d'après. Une figue. Quelle étrange histoire. Est-ce qu'il y a un épicier qui vit en haut de la rivière ? Alors, voilà la question. Que va-t-il flotter le jour d'après ? Hein ? J'ai compris. Tu as compris Ange ? J'ai pas compris. Alors, je vais te donner un indice. Il y a une suite logique aux choses qui flottent dans la rivière. Peux-tu deviner quelle est la suite logique ? Oh, quel gros indice ! Alors. Apple, Barnat, Cabade, Dill, Eggplant, Fig, Grapefruit. Facile A, B, C, D, E, F, G. Évidemment. FASTOCH. Grapefruit. Le sang n'a pas été réparé. Nul. Ah, t'as des frises en 400p. Nul à chier. Bon, du coup, c'est Grapefruit. C'est du raisin. Exactement. Ce n'était pas l'un des choix, mais Haricots Verts aurait marché aussi. Le nom des aliments suivait l'alphabet. Apple, A. Barnat, B. Beige, C. Et ça continue avec D, E et F. Alors après F, vient le G. Voilà pourquoi la réponse était quelque chose qui commençait par G. Merci, Tanteva. J'ai pu trouver grâce à ton indice. Tu l'as résolu toi-même, ange. Incroyable. C'est du bon boulot. Maintenant, je te donne la médaille pour avoir réussi. Ideoshi prit une médaille dorée et l'a mis dans ma main. Elle était lourde dans ma paume. Oui, voilà ce qu'est la victoire. Je ferais mieux de continuer. Oui. Quand tu as vu ça, tu as été voir l'énigme en japonais. Ça donne quoi en japonais l'énigme ? J'ai une autre médaille pour l'énigme d'Eba. Mais je n'arrive pas à en trouver une autre. Alors, peut-être que ce serait à moi de lui en donner une. Ah, tu vas en faire une ? Oui. Que penses-tu d'une énigme pour la princesse de la part de sa serviteur ? Je n'en pensais à une bonne. Alors, tu ferais mieux d'essayer. Oh, stylé. Alphabet japonais. Ah, l'ordre n'est pas du tout le même. Cocasse. Tante Eva souriait... Enfin, souriait très gaiement. Je voulais avoir autant de médailles que possible. Alors oui, toutes les chances étaient bonnes à prendre. D'accord, je vais m'y pencher. Voilà le bon état d'esprit. Alors, me voici. Nous avons déjà parlé d'à quel point j'adore voyager, non ? Oui. Tu as dit que tu prends souvent l'avion. Exactement. Alors, c'est une énigme qui concerne les voyages. Il y avait un voyageur qui se trouvait quelque part. Un voyageur ? Au début, le voyageur a marché 5 km en direction du Nord. Je crois que je le connais. Je crois que c'est pôle Sud la réponse. Ou pôle Nord. Est-ce que je dois l'écrire sur du papier ? Ne t'en fais pas. Il n'est pas si difficile. Alors, écoute bien. Il marche d'abord 5 km en direction du Nord. Puis, 5 km vers l'Est. Puis, 5 km au Sud. 5 km au Nord. 5 km à l'Est. 5 km au Sud. A Blue Key N ? Comment ça, A Blue Key N ? Ok. Je ne sais pas trop comment traduire Blocky N. Exactement. Une forme de N, I guess. Bah non. Ah oui, si, ok. Un N dans ce sens là. Ok, ok. Oui, ok. Un N minuscule. Ouais, d'accord. Tu veux dire comme un N... Ok, ok, ça marche. Exactement. Alors, au final, on est juste 5 km à l'Est. De là où on a commencé. C'est ce que tu penses. Mais en fait... Ce voyageur a terminé à la position exacte où il a commencé. Comment est-ce qu'une telle chose est possible ? Oh, impossible ! Sa boussole devait être cachée. Eh non ! Qu'en penses-tu, Ange ? C'est pas à cause de la boussole ? On joue sur les mots ? Non. Une vraie question. Euh... Un indice. Que dirais-tu d'y réfléchir ? Donc ça, du coup, fini. Alors, oh là là. C'est un endroit... Petit A, un endroit très chaud. Petit B, un endroit très froid. Petit C, un tel endroit ne peut pas exister. Evidemment, c'est la réponse B. Non, il n'est pas ça. On n'est pas dans... Qui veut gagner de l'argent à Mars ? On n'est pas là-dedans. J'ai compris. C'est un endroit très très froid. Oui, ça doit être vraiment très froid là-bas. Parfait ! Ange, tu dois vraiment être un génie pour comprendre une des choses à ton âge. Si on commence au pôle Sud, que l'on va au Nord, alors aller à l'Est ne veut faire qu'un arc de cercle autour du pôle Sud. Alors, si tu te diriges à l'Eau au Sud, eh bien, tu retournes simplement au point de départ. J'ai essayé de faire une ligne très compliquée, mais Ange a été meilleur. Bravo ! Voici une autre médaille pour toi ! J'ai eu à nouveau une médaille lourde et dorée. J'ai réussi, je l'ai fait ! Tante Eva et moi... Euh, Elbitur Fist, ouais, mettions nos mains en l'air. Ouais, voilà, énorme ! Bon ! Bah c'est tout pour nous ! Va demander aux autres, à l'instant donné ! D'accord ! Merci Ange de Oshii ! T'attends, t'es très intelligente ! Vous deux ensemble, vous aurez toutes les médailles aux alentours ! Oui, c'est bien vrai ! Oui ! Faisons notre mieux ensemble, Tante Eva ! Je partais en courant. Qui je vais demander ensuite ? Oncle Diyoshi faisait un signe de la main en souriant. Tu as un médaille ! Je suis trop fort, ce jeu est parfait pour moi ! Là, je suis dans ma tranche d'âge ! Là, je suis là ! Je résolve le tout facilement ! Hideyoshi et Eva regardaient Ange courir joyeusement à la recherche de la prochaine énigme. Alors que cet enfant porte un si joli sourire... Je serai celle qui le lui enlèvera. Eva ! Eva se donnait la tête. Une larme se fit voir au bout de son oeil. Au coin de son oeil. Sa réaction était naturelle, si on considère ce qu'elle ressentait. Je n'ai pas été en mesure d'accepter de ce sentiment. On ne peut rien y faire ! Tu es humaine ! Comme n'importe qui d'autre ! Les humains sont bien plus fragiles que tu ne le crois ! Quand bien même, c'était ma faute ! Après tout ! J'ai déjà eu l'expérience d'élever un enfant. J'aurais dû devenir sa mère. Et pourtant, j'ai laissé la tristesse me submerger. Je n'ai rien fait ! On ne peut rien y faire, je te dis ! On ne peut rien y faire, je te dis ! On ne peut rien y faire, je te dis ! Penses-tu vraiment que tu étais la seule fautive ? Non ! Ne pense pas que tu sois la seule fautive ! Tu ne dois pas te blâmer pour cela ! A présent, Eva était incapable de retenir ses larmes. Elle coulait le long de ses joues, tout en regardant le sol et en tremblant. Quel péché, Eshkobi ! Ma tristesse n'était pas plus grande que la sienne. Et pourtant, j'ai décidé que je souffrais le plus. Et donc je n'ai pas accepté ces sentiments. Je suis un échec en tant que mère. Je n'ai pas pu devenir une mère pour elle. C'est faux. Tu as fait de ton mieux pour elle, Eva. Kyrie... Kyrie et Rudolf se trouvaient à présent derrière Eva. Je sais tout ce que tu as mis en œuvre pour... Comment dire... Garder la vérité loin de Ange. Tu as bien tenu, Eva. Présume que notre fille a dû t'en faire baver. Si on voit à quel point tu as souffert. Après l'accident de Rokenjima, Eva, la seule personne à avoir quitté Rokenjima en vie, a adopté Ange, la fille qui avait été absente de la réunion et avait donc survécu. Alors qu'elles auraient dû développer une tristesse et une douleur mutuelles. Ça n'a pas fini comme ça. Eva essayait de montrer de l'affection pour Ange, la dernière personne de sa famille. Elle essayait de devenir la nouvelle mère d'Ange, même si elle continuait de combattre la tristesse qui se trouvait en elle. Mais Ange ne put pas accepter cette gentillesse. Elle restait loin d'Eva, la seule qui avait pu retourner, enfin revenir en vie. Ok non, ok, elle accusait Eva, la seule d'être revenue en vie, de lui avoir volé ses parents. Eva comprenait les blessures de cette fille de 6 ans. D'accord, Eva comprenant la douleur, les blessures de cette enfant de 6 ans, comment dire, résistait à ses accusations. Ses dents grinçaient, attends, she gris at his, elle serrait les dents et mit toute son affection envers Ange, affection qui fut encore ignorée. Mais la blessure d'Eva elle-même était très grande. Elle n'a jamais été récompensée pour ses efforts. Et son futur devint de plus en plus sombre. Tu as essayé de montrer à Ange la même affection que tu as donnée à Georges. Mais c'était qui pour ma propre satisfaction. Ange n'a jamais pu l'accepter. Ange était celle qui ne pouvait pas l'accepter. Elle n'est pas de ta faute. Qui pourrait demander ça à Ange alors qu'elle n'avait que 6 ans ? J'aurais dû tenir encore bien plus longtemps, bien plus longtemps jusqu'à ce qu'elle puisse comprendre mes sentiments. Eva, je veux que tu crois une seule chose. Nous ne te blâmons pas le moins du monde. Crier. Merci beaucoup d'avoir souffert aussi longtemps pour le bien de Ange. Si cet enfant a un cœur humain, alors il est évident qu'elle finira par reconnaître tout l'amour que tu lui as montré un jour. Merci, Eva. Nous serons à jamais renaissants. N'est-ce pas fantastique, Eva ? Tes efforts n'ont pas été ignorés. C'est Pips en vrai. Scène très mignonne. Ok. Comment vous débrouillez-vous, dame Ange ? Si vous le désirez, moi, Goda, me ferai une joie de vous défier. Et moi, Kumashawa, ai une énigme très complexe pour vous. Peu importe à quel point c'est difficile. Je ne suis pas seule. Je la résolverai avec Tante Eva. Goda et Kumashawa me proposaient leur énigme. Alors, comme je finirai par combattre tout le monde à la fin, peu importe qui arrivait ensuite. Je fis signe à Tante Eva de se dépêcher, et elle accoura vers moi. Alors, c'est ces deux-là cette fois-ci ? Avec qui commençons-nous ? À Goda ! Très bien, comme vous le désirez. Voici mon énigme. Je te préviens, elle est difficile. Je la résolverai quand même. Tu ferais mieux de ne pas aller sous-estimer, ange, pas vrai ? Oui. Et vous voulez en dire ? Et bien, tel l'humble chef cuisinier que je suis, voici une énigme concernant la nourriture et la cuisine. Nous allons combattre ensemble cette fois-ci. Si tu n'arrives pas à comprendre, demande-moi et je te donnerai un indice. J'ai deviné le futur, je suis un monstre. Si j'ai un indice, ça veut dire que je n'aurai pas de médaille ? Non, ça n'enlève en rien tes médailles. Alors, tu peux me demander quand tu veux. Dans la maison d'une sorcière, il y avait une cuisine magique. Chaque jour, elle servait un repas fraîchement cuisiné pour la sorcière lorsqu'elle revenait à l'heure du repas. Un jour, la sorcière a travaillé jusque très tard. Lorsqu'elle revint finalement à la maison, la nourriture était là pour l'accueillir. Bienvenue à la maison, grande sorcière. J'ai fait stew. C'est quoi ? C'est pas une salade stew, je crois ? Un ragoût, pardon. Bienvenue à la maison, grande sorcière. J'ai fait un ragoût de légumes pour vous, dit le majordome. Non, dit le ragoût dans le pop-up. Bienvenue à la maison, grande sorcière. Plongez vite vos couverts dans le ragoût et mangez-moi, dit le pain rassis. Enfin, juste le pain dur, peut-être. Bienvenue à la maison, grande sorcière. Vous devez être assoiffé. S'il vous plaît, buvez-moi tout de suite, dit le vin blanc. Bienvenue à la maison, grande sorcière. Si vous me mangez, la chaleur du jour sera volatilisée, dit le dessert de crème glacée. Mais l'un d'entre eux ment. Lequel ? Ah ! Bah, la crème dessert. Bah, c'était la crème dessert. Elle travaille jusqu'à très tard. Donc, on est la nuit. Donc, il fait plus chaud. fastache. Je suis un monstre, en fait. Enfin, je suis juste monstrueux, quoi. Je suis juste un monstre. Bon. Je vais quand même sauvegarder dans le bénéfice du doute. On n'est jamais trop sûr. Mais... Non, non, non. Je fais confiance. Me fais confiance. Je fais confiance ? Ouais. Allez. Réponse D. La crème glacée. La sorcière est revenue vraiment tard. Ah, elle aurait fondu. Ah, ok. Ok, ok. Ça marche. Let's go. Alors, la crème glacée aurait fondu. Alors, elle n'aurait pas pu le manger. Ah, j'ai eu bon, mais pas pour les bonnes raisons. Bien joué. Tu vois, Ange est très intelligente. Toutes les félicitations, Dame Ange. Vraiment impressionnant. Vous avez résolu si rapidement l'énigme que j'ai mis tant d'efforts à réaliser. À concocter, dirais-je même. C'était tellement facile. Je te pisse au cul, Goda. L'énigme de Tanteva était beaucoup plus dure, grosse merde. On sent un petit peu les mots sous-entendus. Je me suis permis de traduire la vérité de l'intention. Merci. Toutes mes félicitations. Cette médaille est votre récompense d'avoir répondu à mon énigme correctement. Merci. Merci. Ma trad était correcte à 100% par contre. Ok, très facile. Maintenant, voyons voir l'énigme de Komasawa. Tu as obtenu une petite fille. Il semblerait que je sois la prochaine. Alors, testons un peu Dame Ange avec mon super difficile puzzle. Es-tu prête ? Euh, à quel point c'est dur ? Il te faudra attendre et constater par toi-même. Maintenant, que l'énigme du dessert de maquereaux commence. Dessert de maquereaux ? Nous parlons de Komasawa. Alors, on peut être sûr que c'est quelque peu étrange. Sois prudente. D'accord. Ok, le cuisinier était dans de beaux draps. Le dîner avait été préparé sauf pour le dessert. Il n'avait aucun autre ingrédient que du sabara, maquereaux ainsi que des restes. Alors, le cuisinier a eu une inspiration dans un flash, une inspiration soudaine. En changeant une seule lettre, il pouvait faire un sublime dessert avec les lettres restantes. Quelle lettre devait-il changer ? Sabara. 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 Attendez. Quels desserts ? Attendez. 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 Ouh la vache. Merde ! En plus, je ne connais pas trop en anglais les noms des desserts. Mais j'avais quand même envie d'essayer un truc. Enfin, genre... Je ne sais pas pas si j'étais pas trop en anglais. Je ne sais pas si j'étais à l'anglais. Je ne sais pas si j'étais ouf, mais je ne sais pas si j'étais pas si j'étais une autre ingrédient. T'as réussi à la faire en japonais Insane On est d'accord qu'en plus de ça Il faut que j'échange les lettres Il faut que je change l'ordre aussi Ah non Ok 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 Alors RBA Saut Euh Putain Merde Y'a que comme des cerfs Oh le con Oh Eh c'est dur Vas-y je demande l'indice parce que je m'en fous T'as compris Elle a dit que tu dois changer une lettre Alors La réponse est certainement une sorte de jeu de mots Le choix de moi est quelque peu suspect Essaye donc de dessert Que tu peux réaliser en changeant une lettre Ah je l'ai Ah je l'ai Sabara 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 Sabura Sabura C'est quoi c'est quoi Ne change pas une lettre Change seulement une ligne C'est presque de donner la réponse Une ligne C'est quoi Supprimer une ligne Supprimer une ligne Dessert Out 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 Of Those Leftover Which Letter Did It Change He had no ingredients except Sabara Sabara Then the cook has a flash of inspiration By changing just one Just a second later He could make ground dessert Out Of Those Leftover Attends je vais me relire juste l'indice You only need to change one line What the fuck Je jure que j'y comprends pas Mais pitié n'est moi Donnez moi un indice Pitié Donnez moi un indice Relé lancer hyper attentivement The cook was in trouble Dinner has been fully prepared Except for the dessert But he had no ingredients Except Sabara Muckerel And leftovers Then The cook had a flash of inspiration By changing just a single letter He could make a ground dessert Out of those left towers Which letter did he change? Orthographes Orthographes putain ça va cacher les couilles vas-y putain nique ta mère quoi bah c'est ça c'est passé de dessert avec deux s à dessert avec un s nique ta mère nique ta mère désolé mais faut que c'est peut-être un peu trop dure pour toi dame ange allez komasawa non non laissez moi réfléchir laissez moi réfléchir pas faire de macros avec de dessert avec un macro c'est quoi la réponse laisse moi réfléchir encore dis moi non laisse moi réfléchir c'est pas d'amuser si je te le dis c'est une revue pas rapidement alors tu auras du macros pour les déchets je suis dit non nique ta mère komasawa souriez mais resté entêté peu importe à quel point je lui demandais elle ne me dirait pas la réponse on peut même pas retenter ça m'a cassé les couilles on n'aura jamais la réponse et bah t'sais quoi allez hop système load rien à foutre hop là allez va niquer sa mère la komasawa et voilà et m et m 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 alors save make a grand dessert tu vois espace de dessert et d e s s e r t a d e s c'est le s qu'il a changé on 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 Mais comment je peux lire encore plus attentivement l'énigme ? Il peut faire un grand dessert avec les restes. Macro et restes. Leftovers. Leftovers. Le cuisinier est dans le mal. Il a fait tout le repas sauf le dessert. Il n'a pas d'ingrédients autres que le sabara, du macro ainsi que des restes. Il a un flash d'inspiration. En changeant une seule lettre, il peut faire un grand dessert de par ses restes. Quelle lettre a-t-il changé ? S-R-B-A. Ce n'est pas le S parce que je pensais que c'était en place de dessert à dessert avec un seul S. Donc je pensais que c'était le S. Et ce n'est pas ça. Donc on n'a plus que trois réponses. Donc, c'est où ? Dans le dessert, il faut changer le... Non, non, non. Mais en fait, je pensais que du coup, c'est à jouer sur les mots, tu vois. Et on a le temps de mélanger les lettres ? Non, apparemment, il ne faut pas les bouger. Et non, ce serait caramel et... Caramel ? Non, je ne sais pas. C'est quoi les lettres ? Les restes ? Les restes, on ne sait pas. C'est déjà traduit en anglais. En français... Allez, il faut le temps de traduire en français. Euh... Putain. Macaro and leftovers. He could make a grand dessert Out of those leftovers. C'est de la merde, cette énigme. Je vous jure qu'elle est... Elle est plus dure que l'épitaphe. C'est quoi ? C'est quel mot qu'on doit changer ? Je ne sais pas. Même l'indice d'Eva, c'est... Oh là là, lis bien l'énigme. Ça plus ça égale gâteau. Bah ouais. Et le chat, c'est quoi le réalisme ? Bah, lis l'énigme. Non, non, non. C'est pas l'énigme. Ça, c'est une devinette à la con. Pas pareil. Savara. Euh... Oui, mais on ne peut pas... Enfin, je ne vois pas quoi changer dans Savara. Tu veux un grand quoi ? Un gâteau. Un grand dessert. T'avais une piste tout à l'heure. Il veut un grand dessert. Dessert. L'énigme ne me parle pas dans toutes les langues, mais elle marche en français. C'est une dinguerie ! Il veut un grand dessert. Il veut un grand dessert. Ouais, c'est un jeu de merde. Pourquoi je fomineco, putain ? Il veut un grand dessert. Non. Ah si. C'est marqué grand dessert. Putain, grand désert. On va se faire sahara. B. Ben, b et b donc c. Pouuuuuh. Ah ! Casser les couilles ! ça marche entre l'anglais et le japonais incroyable je suis trop fort nique ta mère tu es tellement intelligente voilà tu mérites ce tapotage j'ai fait que de lire dessert dessert j'ai pas pourquoi j'ai pensé que dessert dessert était fin je suis juste une merde j'ai pensé que désert était aussi un mot pour dire dessert pitié combien de temps il nous reste arrêtez avec vos discussions macro là vous me saoulez tout le monde est capable de rire non pas moi encore après j'ai été tourmenté par l'image terrifiante d'un parfait dessert parfait du coup comment dire avec des éclats de maquillot que j'ai honte moi qui ai essayé d'arrêter la progression de la mange elle a réjoué mon énigme comme si de rien n'était tout en disant cela comment sa voix souriait une médaille me fut donnée 30 ans j'ai fait que la moitié terrible fait qu'il faut que je dépêche c'en est tout pour moi on obtient de plus en plus de bataille et obtenu un splendide prix d'accord merci je continuerai on se dépêchait ok qui ensuite vite 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 on est à 1h20 là il semblerait que tout d'un coup la petite fille qui avait l'habitude de se cacher dans les jupons de sa mère a fini par devenir si joyeuse et lumineuse à chaque réunion de famille qui passe on peut voir tout le monde grandir après quelques années encore d'un ange sera pleine d'amour maquillage et deviendra une véritable demoiselle c'est vrai allez hop si elle continue de grandir comme ça un cruel destin qui forcera ange à rester dans un futur solitaire si un oeuf n'est pas blessé alors il n'explosera pas l'oeuf qu'elle est ne sera blessé par personne et personne ne pourra la casser quoi comment dire à l'intérieur de cet oeuf gelé est ce que dame ange n'aura aucun autre futur que ce destin seul une coquille d'oeuf peut toujours être brisé de l'intérieur une coquille froid peut être très très dur mais ça n'empêchera pas de se briser dame ange a-t-elle la force de vous faire est-elle capable de réussir cela ou non cette question est cette ultime partie peut-être devrions-nous lui envoyer un message plus clair ok donc le but de cette partie est de briser la coquille de deux anges quoi si l'oeuf ne peut pas être réchauffé nous pourrions-nous pas au moins taper de l'extérieur pour la rendre plus facile à briser si un poussin sans le pouvoir de briser sa propre coquille et d'amener de force à l'extérieur de l'oeuf il ne pourra pas supporter les vents froids dame ange doit trouver ce pouvoir et cette résilience elle-même mais ne pourrions-nous pas expliquer d'une certaine façon ce pouvoir et cette résilience les mots ne veulent rien dire si on les donne sans contexte ils doivent être acceptés peu importe à quel point nous essayons d'aider dame ange ce sera inutile à moins qu'elle ne l'accepte vous avez raison peu importe à quel point nous essayons de l'aider il faut qu'il nous écoute nous ne pouvons rien faire de plus que de regarder on peut mener un cheval vers l'eau mais on ne peut pas le lui faire boire nous ne pouvons rien faire d'autre que prier dame ange de choisir le meilleur futur d'elle-même si dame ange ne s'abandonne pas à la colère et ne se distrait pas de la tristesse non d'accord si dame ange ne s'abandonne pas à la colère pour le seul but de se distraire enfin d'oublier sa tristesse alors elle pourra si elle peut être aussi honnête si elle peut être aussi honnête envers ce seul souhait qu'elle désire plus que toute autre chose alors nous serons certains qu'elle aura le meilleur des... que son plus grand des soins lui sera exaucé c'est tellement ironique depuis le tout début depuis le tout début elle a toujours nié ce plus grand souhait les rires apportent la joie, les larmes apportent les mauvais présages ceux qui y croiseront sauvés les gens ont le pouvoir de créer leur propre futur par la force de leurs émotions j'espère qu'elle pourra entendre ces mots j'aurais aimé qu'elle puisse entendre ces mots maître battleur est strict il espère que ange le comprendra d'elle-même et ne permet même pas à ces mots là de lui être donné il semblerait que nous ne pouvons rien faire de plus que de regarder et donc nous devons prier prier qu'elle puisse attraper le monde qu'elle désire avec ses propres mains ok Norme, votre énigme nous par contre oh, j'aimerais bien ? oui je finirai par affronter tout le monde tôt ou tard pas vrai Tante Eva ? oui, allez nouvelle énigme nous allons la résoudre en un instant je vois, je vois et bien, je vais en faire une bonne Genji tu pourrais en donner une également une difficile comme vous le désirez en ce cas, une difficile waouh j'espérais que Genji puisse me donner une énigme facile mais maintenant, ça va être une dure ça fait peur mais je vais les battre tous les deux je ne peux pas avoir peur alors, recommencez avec moi je suis docteur alors, une énigme sur les ambulances ok, ok, je vais te détruire tac save bam tac lorsque tu es au Japon le mot urgence the word emergency a la même sonorité que le nombre 9 deux fois donc 9,9 quoi si on ajoute une urgence à point d'interrogation alors, tu auras une ambulance si point d'interrogation est soustrait à 130 tu auras une voiture de police quel nombre est à point d'interrogation plutôt indice la différence entre les deux voitures et la moitié de l'urgence est-ce que du coup, ça veut dire que the number 9 twice c'est 99 ou du coup, c'est 18 ça m'a perdu attendez, je vais faire un paint là paint alors euh emergency égal 9 9 ah oui, je n'ai pas affiché l'emergency euh euh là, vous ne voyez pas ici, là tac alors emergency égal 9,9 du coup, je ne sais pas si c'est 9 plus ou 9,4 enfin, voilà, ça, je ne sais pas encore alors ambulance égal e plus point d'interrogation et police égal 130 moins point d'interrogation sachant que the difference between is half an emergency je peux te donner les prononciations japonaises si tu as besoin d'un moment pour emergency et 9 deux fois oui, ça, je sais ils l'ont dit que c'était deux fois le chiffre neuf donc genre qq euh du coup et du coup qq euh qq je ne sais pas si ça veut dire 99 ou on va dire que c'est 99 du coup parce qu'on parle de 130 euh du coup du coup ça veut dire quoi si a égal e plus point d'interrogation et p égal 130 moins point d'interrogation ça veut dire que a est égal à e plus plus alors entre parenthèses attend c'était quoi attend c'est p euh moins 130 du coup c'est égal à 130 moins p attendez oh putain attendez si p égale 130 moins point d'interrogation alors alors p plus point d'interrogation égal 130 donc 130 donc 130 moins p c'est ça c'était juste ça j'avais doute que ça p moins 130 ok pourquoi j'ai attend pourquoi j'ai juste 130 moins p du coup là je suis con 130 moins p je suis trop con le mec qui rage qui se qui se complique la vie et du coup half an emergency du coup c'est juste q donc en fait c'est 9 donc la différence entre les deux est de 9 donc entre a et p égale 9 du coup donc c'est a plus ou moins 9 égale p ok alors c'est quoi c'est quoi la question with what number goes in the point interrogation ok ok 5 10 15 20 25 ok du coup je me suis perdu en fait dans l'histoire je me suis perdu de fou emergency c'est qq donc 99 attend ok 1 1 m'a cassé les couilles je crois que j'étais beaucoup trop loin en fait dans l'histoire e plus point d'interrogation emergency plus point d'interrogation ambulance on sait pas en fait ou alors juste on utilise les chiffres pour attendez attendez a égale si on dit que c'est 5 est-ce que ça marcherait du coup attendez a égale alors 5 99 plus 5 ambulance 11 130 130 moins 5 125 attend 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 on va faire en fait go faire ça comme ça en fait attendez 99 99 plus 5 égale 104 et 130 moins 5 égale 125 ça fait 19 donc c'est pas ça du coup gomme gomme pas changer la taille de la gomme si gomme ah vous voyez pas tout c'est pas grave on s'en fout pinceau 10 109 120 fait 11 de différence c'est pas ça 15 du coup ça fait 114 15 116 euh non 115 ah ça marche plus donc là du coup non du coup on va essayer 20 20 égale 119 20 égale 110 c'est ça c'est 20 c'est ça attendez euh ah vous voyez pas 110 voilà 99 plus 20 119 130 moins 20 110 différence 9 9 alpha emergency parce que c'est qq c'est ça donc c'est 20 c'est 20 20 d facile fin 20 20 9 9 119 emergency ça sonne comme qq 99 et si on ajoute 20 ça fait 110 je sais pas pourquoi j'ai commencé à faire des putains de calculs mathématiques y'en a rien eu à foutre j'étais en mode trop dur mais c'est un énorme et une écosse j'adore la vraie solution c'est pas ça la vraie solution j'ai trompé c'est le numéro de téléphone pour les ambulances et si on en est 20 à 130 on a 110 c'est ah mais faut savoir et c'est le numéro de téléphone pour appeler la police je savais pas que moi c'était 119 pour l'ambulance moi l'édit je savais pas je connaissais que 15 16 18 mois enfin 15 16 17 non 15 17 18 j'ai rêvé quoi incroyable c'est tout à fait ça tu réfléchis très vite ange mais c'est quoi la différence entre la moitié d'une ambulance enfin d'une urgence quoi eh bien on a peur en besoin de cette partie là à moi c'est grâce à ça que j'ai trouvé si on utilise cet indice on peut plutôt bien deviner quelle est la réponse même si on ne sait pas quels sont les numéros d'appel du coup c'est comme ça que j'ai pu résoudre en tous les cas la médaille de nandjo était maintenant mienne maintenant je n'ai plus qu'à battre genji et j'en aurai une autre oui c'est le bon état d'esprit nous n'avons qu'à les résoudre encore je n'ai jamais entendu quelqu'un dire préparez vous en posant une question je commence à avoir mal au ventre ça va aller tiens le coup tante eva me pris la main fermement et mon estomac à la mieux d'un ange vous appris la division oui j'ai appris à l'école incroyable une fille de 6 ans qui connaît les divisions alors il ne devrait y avoir aucun problème moi me voici c'est mauvais j'ai appris les divisions mais pas vraiment très forte ok ok vas-y vas-y tac save bam nous avons une bougie de 5 cm de long chaque heure la moitié de la bougie brûle et lorsque lorsque la bougie fait un centimètre au moins la flamme disparaît trois heures après la flamme a disparu mais quelle était la longueur de la bougie à ce moment là 0 3 6 8 10 lorsque c'est un ou moins la flamme à tes soeurs faute oui c'est ça tes soeurs pas du coup three hours later la flamme a disparu nous alors à temps à d'accord il demande ok ok donc du coup ça n'est ni mal à kéchi ouais en fait 5 cm de l'on est venu à we are of the kind of the men in the left donc de 5 on passe à 2,5 de 2,5 on passe à 1,25 et de 1,25 on passe à 0,65 donc 6 ça attendez attendez je me suis pas trompé 0,65 non ça fait 130 qu'est ce que j'ai fait c'est pas non c'est 0,65 0,625 0,625 fois 2 on va avoir 1,25 bref c'est pour ça que c'est about 5 normalement c'est ça normalement c'est c'est qu'est ce qui doit faire moi je suis trop con allez hop système l'aude hop hop on y retourne allez hein au début j'ai pensé que ça allait être une énigme à la con à base de vous savez le marais qui se remplit d'un nid du phare et en fait c'est un piège à la con mais là en fait ça avait la légite par rapport aux divisions de Genji tu vois donc ouais c'est ça ouais exactement Bastien tu vois au début j'ai pensé à ça puis j'ai lu et je me suis dit bah non ça a pas l'air d'être ça donc là du coup j'avoue que on a 5 cm au bout d'une heure la moitié elle dégage on passe du coup à 2,5 cm 2,5 cm une heure s'écoule la moitié dégage il reste plus que 1,25 1,25 cm la moitié moi c'est ça moi c'est 0,2 qu'est-ce que je rate dans l'histoire allez c'est là 1,25 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 1,75 1,25 1,25 1,25 1,25 ah ok la flamme s'éteint alors du coup je crois que je l'ai je crois que si j'ai bien compris c'est E on va voir si j'ai bon ok c'est ça bon pas mal après une heure les 5 cm deviennent 2,5 cm l'heure d'après ça devient 1,25 et l'heure d'après ça devient 0,625 mais dans tous les cas la flamme disparaît à 1 cm pas besoin de mathématiques ah c'est pas bon c'est ça souviens toi du problème à quelle est la taille de la bougie lorsqu'elle s'éteint pas mal 1 cm donc on s'en fout du reste la flamme meurt lorsque la bougie fait 1 cm en d'autres termes ça ne pourra jamais être plus petit qu'un centimètre alors c'est forcément la cinquième fois 10 mm ok c'est ça j'avoue je suis fait voir bêtement vous avez raison oh c'est pas mal ange bien joué tu ne t'es pas fait avoir pas besoin de division presque était presque je me suis presque fait avoir c'était méchant ça j'ai demandé si elle s'allait faire des divisions c'était un piège oui vous m'excuses pour vous piéger sans changer le monde du monde j'avoue il suffit à voir aussi par la phrase bravo dame orange la médaille est la preuve de votre bonne réponse merci une autre médaille tanteva bien joué je vais en avoir encore d'autres je viens d'avoir plein 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 et grand-père me donnera un grand cadeau oui d'où ce que tu as ma petite fille je tiens il y en a d'autres qui vous attendent allez au prochain challenge d'accord merci je vais faire de mon mieux on s'en pressait de partir il ya encore beaucoup de personnes qui doivent me donner des énigmes j'ai encore beaucoup de possibilités d'avoir des médailles ok qui arrive ensuite il go to me door au après que ange et eva soit parti battler qui regardait leur progression arriva comment on se débrouille ange battler on s'est pas certain elle semble bien apprécié j'ai entendu ton énigme genji même moi j'ai failli me faire avoir vous m'honorer mais c'est pas vraiment ce que ce quoi je m'attendais qui aurait pensé que tu ferais un tel piège dans cette question je pensais vraiment que tu allais faire quelque chose de plus simple on peut attendre d'une telle chose de la part d'une personne aussi silencieuse que lui mais il est bien plus sur moi qu'on ne le croit c'est bien oui oui c'est toujours échec contre lui un jour tu le verras tout de suite il arrive même à me tromper de temps à autre face à moi avec son expression toujours identique il a toujours été comme ça et pourtant malgré toutes les occasions de piéger dans le passé je me faisais toujours avoir malgré toutes les faux où j'ai été trompé dans le passé je me faisais toujours avoir en venir pensant c'est quoi votre relation entre genji et toi pendant un instant kinzo regardait le visage de genji apparemment il ne prévoyait pas d'aborder le sujet si genji devait y avoir des objections mais genji par là comme si ça ne valait pas la peine de le cacher plus longtemps j'ai connu le maître à taïwan Genji a aussi été à taïwan et c'est là qu'il a rencontré grand-père et vu que taïwan était sous la loi japonaise à l'époque de la guerre il est toujours japonais un homme qui les détestait perdre lorsqu'on s'est rencontrés on se battait tout le temps une fois que nous étions battus nous sommes venus meilleurs amis il y a eu beaucoup de désordre et de conflit après la guerre le maître est l'un de ceux qui m'a sauvé durant cette période chaotique elle est la personne qui m'a sauvé lors de cette période chaotique je passe le reste de ma vie à lui rembourser cette dette ça ne sera pas suffisant pour la remplir ne dit pas cela mon ami j'ai seulement été un peu plus persuasif je suis sûr si seulement j'avais été plus persuasif si seulement j'avais été plus persuasif je suis sûr que j'aurais pu que j'aurais pu également emmener ta famille avec nous parce que je n'ai pas été à la hauteur je n'ai pas pu sauver d'autres personnes que toi je ne connais pas vraiment tous les détails de l'histoire de taïwan mais apparemment il y avait encore beaucoup de chaos même même après la guerre lorsque entre taïwan et japon kinzo prévoyant donc ce chaos à venir permis à genji et sa famille de s'échapper mais la famille de genji avait de beaucoup de biens à taïwan ils ne voulaient pas les abandonner et décidèrent donc d'y rester ces biens ont été bâtis grâce à leur relation avec le gouvernement japonais le nouveau régime d'après-guerre ne les avait pas vraiment accueillis les bras ouverts bien des confus des confusions ont suivi et genji fait la seule personne qui a pu s'échapper on va dire en sain et sauf quoi je ne sais pas trop ce qui est arrivé à cet homme donc il nous ont dit qu'il est un fils prodige pour qu'il change se dit aussi drastiquement et devienne la personne qu'il est aujourd'hui une histoire d'amitié entre deux personnes et il pourrait il ne pourrait pas y avoir beaucoup de points ok il ne pourrait pas vraiment y avoir moyen de comprendre leur relation de par une personne tiers qui étudierait des livres d'histoire ils sont de bons amis depuis bien longtemps et ils se doivent chacun la vie puisque les ces temps troublés les ont forgé leur amitié a donc pu tenir pendant des décennies le rôle de genji est maintenant celui de majordome mais lorsqu'ils sont seuls dans le bureau alors ils partagent parfois une boisson et repensent à ses jours de jeunesse c'est encore le cas aujourd'hui laissant kinzo et genji à leurs souvenirs battler s'en éloignent il aurait été grossé de demander plus de détails et il n'est pas besoin de savoir kinzo et genji étaient de bons amis depuis longtemps très longtemps c'était quelque chose qu'ils savaient déjà qu'en penses tu tu veux défier t'as suffi et l'oncle et krauss oui battons-les très bien jouons ensemble nous avons préparé de formidables ennemi pour toi devrais-je commencer ou bien toi je vais commencer très bien bon il faut que je sois plus prudent écoute attentivement ce que je vais dire ok attentivement blanc noir blanc noir blanc pour l'interrogation noir blanc 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 moi 1 je vais le dire à nouveau à quoi sert le point d'interrogation c'est vraiment difficile blanc noir blanc noir blanc on dirait que le noir et le blanc s'alterne mais le point d'interrogation se trouve entre un blanc et un noir c'est gris c'est vraiment c'est facile c'est plutôt dur de ta part natsuki même tant eva bonjour ça va oui même temps eva grogné apparemment celle là est plutôt compliqué est-ce vraiment c'est difficile vas-y vas-y il ya une chance que des gens ne comprennent pas s'ils n'ont pas eu les bonnes expériences c'est blanc noir blanc noir blanc 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 point d'interrogation noir blanc noir blanc eva mis de côté je pense que ange on a vu beaucoup à l'école et jardin d'enfants quoi j'en ai aucune idée on a vu beaucoup à l'école et jardin d'enfants moi je dirais que c'est ça oui tu le vois en miroir alors attend c'est un problème c'est un problème que je pourrais rester plus facilement que en que tante eva c'est dur ah bah il ya le dessin qui est là noir blanc attend noir blanc noir black pour moi c'est pas pour moi c'est pas aussi facile enfin genre white black red grey pourquoi red l'idée de ambre c'est juste mode miroir donc du coup c'est noir quoi moi ce peut pas être c'est noir parce qu'il y en a que 5 de côté gauche 6 côté droite donc pour équilibrer faut que ce soit noir qu'est ce que on je vois beaucoup à l'école et au jardin d'enfants à la crèche beaucoup à l'école j'ai fait j'ai fait non c'est juste qu'il faut que je fasse à chaque fois c'est vrai tu as invoqué ouais ça peut pas être moulant en fait je regarde trois blancs à trois blancs par mettant blanc en fait le truc c'est que c'est plus simple pour ange que pour eva et va pourrait comprendre cette logique tu vois c'est dû au jeune âge de ange juste un espace vide merde alors ça se trouve c'est juste un petit demande à monsieur paris ce peut-être qu'il y arrivera du coup oui mais je sais n'hésite pas à faire à manger alors voyons voir l'indice dans eva ouais c'est sûrement quelque chose qu'on peut voir à l'école ou en crèche tu sais ce que c'est oh je dis qu'elle est bloquée donne lui un indice alors un indice ah putain c'est euh des parties de son musical non attends c'est peut-être des couleurs différentes mais tu as un ah c'est un piano d'accord c'est un piano mais tu as un magnifique son peu importe laquelle tu appuies attend mais je connais pas les claviers moi je connais les claviers piano ça fait blanc noir blanc noir blanc noir blanc noir noir blanc noir du coup c'est non des fois il n'y a pas de blanc d'affilé ah si entre deux ouais quand on passe du dos on tente blanc entre si et dos je tente blanc voilà ce truc blanc noir c'est un clavier comme le piano ah c'est donc ça clavier de piano quelque chose que l'on peut trouver dans les jardins d'enfants et à l'école qui est couverte de choses blancs et noirs un instrument un clavier un piano ou un mélodica comment on dit les deux premières clé noire sont doré et mi les deux ok et les trois autres sont fa sol la et ti ça commence par blanc noir blanc noir blanc pas l'interrogation noir alors les trois premiers sont doré et mi il n'y a pas de de touche noire entre mi et fa alors fa arrive juste après mi et puisque la question est ce qui est après mi alors c'est fa donc c'est blanc ah du coup toi bastien ça devait être easy as fuck ouais exactement je pensais que c'était un peu trop dur mais tu as très bien réussi bien joué vous deux à toi natsufi on est de ta enjeu c'est bravo enjeu voici ma médaille y'aille tente et va encore une tout se passe bien et donc allez maintenant c'est à krauss nous n'avons qu'à la résoudre en un instant et lui donner une bonne leçon il semble que ce soit toi qui va prendre une leçon arrête tente et va ne le rends pas en colère que c'est pas decapeur-là une personne ici la blamée c'est bien et va maintenant prends donc cet énigme difficile voici une énigme sur les financements de les financements de l'immeuble dans lequel j'investis mais t'es un fils de pute allez par contre génial le côté le côté épique il était une fois un gratte-ciel de cet étage les entreprises suivantes se trouvaient aux étages suivants au kamura securities co ltd au septième iwamura reality co ltd au sixième étage tamura transport co ltd au cinquième étage maintenant murakoshi publishing co ltd était au c'est forcément le quatrième facile c'est le 4 parce que premier c'est first donc st second c'est nd third c'est rd et du coup 4 c'est là où ça commence à th normalement c'est ça pitié pitié monsieur pitié 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 quatrième étage bien joué tu as trouvé entre les étages 1 à 4 il n'y a que le quatrième qui se termine avec un th de fort fort oui quatrième marche et les autres sont bien joué mais moi n'ai pas réussi à comprendre avant que la réponse soit donnée c'est cool d'en faire des énigmes je commence à me dire qu'elles étaient toutes plus dures que la précédente krauss gros loser jusqu'à la fin de fouilles apparemment krauss s'était vu poser l'énigme et n'avait pas pu répondre comme il fallait il semblait un peu déçu qu'une enfant comme moi ait trouvé la réponse ah ouais duratras durera l'énigme oh putain pour une certaine raison il semblait encore plus en colère qu'elle va et résolue aussi que c'est bizarre à l'endant voyons voir cette médaille et la preuve de l'intelligence de ange je ne te laisserai pas la voir et va oui très incroyable tu es tellement plus intelligente que ton oncle je suis fier de t'avoir comme tu vas voir ma chasse ok voilà tout pour nous j'espère que vous les avez appréciés oui merci beaucoup ton tatsiki oncle krauss j'espère que tu pourras apprécier les questions restantes sans En inquiété, du nombre de médailles. On espère que tu vas passer une excellente nuit. On m'apprécie beaucoup, oui. Oui, on s'amuse beaucoup. Krauss et Natsuhi leur souriaient tandis qu'ils partaient. Oh, c'est donc toi, Natsuhi. Comment se sont passées tes énigmes ? On a fait ce que l'on pouvait, et je ne suis pas sûre qu'ils les aient vraiment appréciées. De l'autre côté de la pièce, Ange et Eva comptaient les médailles qu'elles avaient rassemblées jusqu'ici. Ange et Eva. Une paire inattendue, mais elles semblaient passer un bon moment. Une future parent et son enfant, qui ne sont pas liés par le sang. Les regarder de la sorte, on dirait presque qu'ils sont de véritables parents et enfants. Oui, c'est vrai. Les liens entre les gens sont nourrées par le cœur. Les liens du sang, ils ne sont pas forcément forts. Après s'avoir dit cela, Natsuhi revint sur ces mots et regardait le sol. Elle pense à son enfant, quoi. Qu'est-ce qui ne va pas ? J'étais surprise d'avoir pu dire de tels mots. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de moi. Parce que je t'ai rejeté. Tu as rencontré un si terrible destin dans bien des mondes. Tout cela est de ma responsabilité. Je comprends ce que tu ressens. Incapable de devenir enceinte, tu as été forcé de ressentir la honte pendant bien des années. Dans cette situation, n'importe quelle femme aurait été en colère de devoir s'occuper d'un enfant dont ils ne connaissent pas les parents et de devoir les adopter. Ce n'était pas une raison pour te pousser du haut de la falaise. C'est bien vrai. Tu devras porter cette croix jusqu'à la fin de tes jours. Oui, j'y suis préparé. En ce cas, la souffrance que tu as dû endurer la souffrance que tu dois endurer deviendra la croix que tu porteras. et non pas envers moi. Tu ne me haïs pas ? Ne fais pas cette tête. Non, ce n'est peut-être pas la bonne façon de le dire. Tant que tu fais cette tête, je n'aurai aucun désir de te pénir. Tant que tu continues à porter cette croix, je n'ai aucun désir de te haïs. Tu dirais que tu ne me hais pas ? Pour te dire la vérité, je t'ai haï du plus profond de mes tripes. Non, je détestais tes tripes. Je te détestais tellement que je voulais t'accrocher à un coussin, que je voulais accrocher ta photo à un coussin et l'utilisais comme punching ball. Mais quand je te regardais, ce sentiment disparaissait. Tes regrets et tes lamentations. Je suis sûr que tu n'oublieras jamais ces sentiments tant que tu as envie. Comment pourrais-je oublier ? Après tout, je suis une meurtrière. Ta croix est bien lourde, sans aucun doute. Je peux ressentir de la compassion pour toi. Sérieusement. Après tout, Kinzo était celui qui était fauté. C'est la faute de cet homme d'avoir eu un enfant illégitime en premier lieu. Et la façon dont il t'a forcé à t'en occuper était également pire que ça. Il aurait au moins pu éviter de te blesser en disant s'il te plaît, prends soin de ce pauvre enfant plutôt que tu ne peux pas donner naissance alors adopte cet enfant. Je te jure, les hommes, ce Kinzo, je ne te hais plus. Est-ce que cela ne rend pas ta croix un peu plus légère ? Je ne sais toujours pas comment faire pardonner pour ce que je t'ai fait. Alors, faisons de la sorte. Dans les bras. Comme ça ? Tandis que Natsuhi écartèle les bras. Oh, il lui fait un câlin ! Beato s'avança et la serra fort contre elle. Pips ! C'est quelque peu ! Je ne le redirai plus jamais. Alors laisse-moi le dire une fois. Après tout, je n'ai jamais eu la chance de rencontrer ma mère. Toujours en serrant en Natsuhi, Beato parlera dans un murmure. Elle dit ces mots qu'elle ne pourrait plus jamais redire. Merci de t'être tant inquiétée pour mon bien. Mais je ne te hais vraiment plus. Alors, crois-y. Maman. C'est trop mignon ! Béatrice. Insane. Béatrice, toujours top personnage ever. C'est absolument indubitable. Fanart dans le salon. J'arrive. Save. Bam. Load. Bam. Fanart. Ici. Exile. Pips. Et pips. En vrai, c'est mignon. En vrai, c'est très mignon. Le style est stylé. Système. Tittleback. Yes. Ça n'a pas le cas. Hop. Eh bien, écoutez, voilà qui met fin du coup à ce chapitre. Vraiment basé sur un peu, on va dire, le côté divertissement, le côté répondre à des énigmes. Bien plus simple que le reste du jeu, bien sûr. Mais ce que j'ai vraiment particulièrement apprécié, c'est à chaque fois les interactions post-énigmes, questions quiz, à savoir Battler ou Béatrice qui vont discuter avec chacune des personnes. Et en fait, du coup, ça permet d'approfondir un peu le tome, de mieux connaître du coup, le lien entre Kinzo et Genji. de savoir que Béatrice voit vraiment, enfin, a pu considérer du coup, Natsuki comme sa mère, qu'elle ne aille plus et Natsuki à quel point elle continue de s'en vouloir. qu'Ange doit trouver la force d'elle-même, comprendre et accepter ce futur qu'elle va avoir parce que du coup, dans le monde dans lequel elle est, dans le monde futur de 1998, il n'y a plus qu'elle. Donc, c'est à elle d'accepter la situation pour qu'elle soit la plus agréable, on va dire, entre guillemets, à supporter. et on a eu à plusieurs reprises la notion de elle finira par son souvenir un jour, elle finira par se souvenir que Kinzo était une personne douce et agréable, elle finira par se souvenir que tout n'était pas forcément mauvais dans les réunions de famille, dans la situation qu'étaient toutes les personnes autour d'elle. Donc, voilà, sûrement une sorte d'acceptation de sa famille, de son destin et de, ok, en fait, c'était une bonne famille, juste, il y a eu massacre, mais être capable du coup, de se relever de cet échec, en tout cas, c'est ce qui est sûrement mis en avant dans tout ça. On n'a pas encore fini tout le monde, il n'y a notamment pas eu tout ce qui va être les cousins, Rosa, etc. Donc, on aura sûrement l'autre chapitre qui y sera dédié. On verra ce qu'on pourra continuer d'apprendre. Mais voilà, j'aime beaucoup un petit peu cette recherche de anges un peu déguisé qui est, ma foi, je trouve fort agréable. En tout cas, pas grand, grand chose à dire de plus sur cet épisode en soi. C'était quand même marrant d'avoir un format un peu différent, un format un peu réflexion carrément à choix un peu à la professeure Layton comme on n'a fait que de le dire. C'était plutôt sympathique, c'était agréable, assez frais d'avoir une telle différence. Écoutez, moi, je vais m'arrêter ici, je n'ai pas grand chose de plus à dire, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. je vous retrouve très prochainement pour la suite du jeu au Miniko en Onakukourni Chirou et portez-vous bien à la prochaine. D'accord, un bisou. Sous-titrage Société Radio-Canada